Bienvenue à tous à CABIA. Pour ceux qui ne connaissent pas, CABIA c'est une association, c'est la Maison de l'Économie Sociale et Solidaire en Pays Basque, qui est basée à Biarritz et qui couvre le territoire Pays Basque. C'est un lieu ouvert à toutes et qui a pour vocation de faire la promotion de l'ESS, de l'Économie Sociale et Solidaire, sur le territoire. L'ESS c'est un champ transverse, c'est pour ça qu'on a souhaité aborder la thématique de la culture aujourd'hui, qui s'intègre dans l'ESS. Pour avoir toutes les informations sur la structure, vous pouvez consulter le site, c'est cabia-ess.org. Après le petit coup de pub, on va pouvoir passer au contenu de la conférence de ce soir. Dans les premiers marges du mois, on organise une conférence sur une thématique liée à l'Économie Sociale et Solidaire pour l'interroger et surtout pour faire témoigner et pour faire parler des acteurs du seul espace qui connaissent mieux que nous leur secteur et leurs compétences. Aujourd'hui, on aborde la thématique de la culture par le prime de l'ESS. Comme toujours, la conférence sera disponible en replay sur le YouTube pour les gens qui veulent la convivionner ou l'envoyer à des amis qui se la réservent. Par rapport à la thématique de ce soir, comme vous le savez, la période de Covid a mis à l'arrêt la majorité du secteur culturel. Ça a privé le public aussi de l'accès à la culture, l'accès à l'existence partagée qui a été vécue pour beaucoup comme un besoin essentiel et non un besoin non essentiel comme ça a été qualifié par une personne dans les autres secteurs publiques. L'Économie Sociale et Solidaire, au niveau national, c'est 2,4 millions d'emplois et pour le secteur culturel, c'est 432 000 emplois. C'est un secteur qui a un poids économique important dans l'Économie Sociale et Solidaire et c'est vrai que les acteurs du secteur ne savent pas tout le temps et les personnes, les citoyens, les acteurs de l'ESS ne se rendent pas forcément compte de leur présence d'activité du secteur dans l'ESS. Aujourd'hui, le secteur subit les conséquences de la crise du Covid et il y a eu une publication par le Labo de l'ESS, c'est un laboratoire de réflexion au niveau national de thématiques de l'économie sociale et solidaire et en fait, ils ont mené une étude, ils ont commencé avant le Covid sur la culture et l'ESS et les résultats ont été publiés après le Covid. Donc, c'était une publication pour donner les voies d'action pour développer une économie sociale, culturelle, sociale et solidaire. En fait, ça a été présenté comme une voie alternative, une troisième voie par rapport à la voie entre l'État, la culture subventionnée et en tout dépendant des subventions publiques et le marché, qui est une structure très commerciale utilisée par la banque de l'ESS. C'est un juste milieu comme l'ESS qui est toujours une voie alternative en ce qui est proposé. Ils se sont interrogés sur la place de la culture dans l'Afrique Covid et ce traumatique, ce qu'on disait à dire, « Rien ne serait plus comme avant » et « Rien ne pourrait plus être comme avant » de la réfection à l'époque. On va se poser la question de la réfection et de l'actualité aussi. Et donc, aujourd'hui, nous, on va se poser les questions, s'interroger sur les enjeux et défis pour la culture aujourd'hui et demain. Et donc, donner la parole à l'agriculteur d'État Mitoire pour répondre à ces questions. Merci à vous, tout d'abord, de participer à cette conférence et bienvenue. Peut-être, tout d'abord, je vais vous laisser en quelques minutes vous présenter, présenter votre structure. Nicolas, vous pouvez la commencer. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Diaguet, je suis directeur administratif de la Talente, co-directeur. Plus fort, apparemment. Je n'ai pas l'été fort. Donc, la Talente, c'est une association, une association de 2000 adhérents qui agit principalement dans le secteur culturel, qui est aussi mal à la réalité, avant tout. Et aussi, on a un lieu de restauration, de convivialité, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est un autre déménagement. Donc, aujourd'hui, on a un début d'activité culturel pur, un cinéma récré, un cinéma, un cinéma. Donc, on est au cœur de l'économie sociale super, tu connais la situation de 1901, et donc, toutes les structures qui ont été faits sont faits sur le secteur-là. Voilà. Je peux te parler pendant les deux heures de la Talente, je t'en ai pas. La parole à... Je suis Jean Le Trèvre, administrateur de la Sède Nationale du Sud-Octin. Une Sède Nationale, en fait, c'est un label qui est livré par le ministère de la Culture, des théâtres, qui ont une activité généralement plus... Enfin, pas généralement, qui ont une activité pluridisciplinaire, avec une dominante, qui peut être, d'ailleurs, un cinéma, un AEC, qui peut être une donnée en danse, ou un théâtre, une chanson, par le spectre, c'est le théâtre, ici, et la particularité, en fait, d'intervenir sur différentes villes. Généralement, l'Été Nationale, c'est une ville, voire deux, un lieu, voire deux. Nous, on est sur quatre villes, et autant voir plus de lieux, puisque, par exemple, à Saint-Jean-de-Luce, on est sur Bayonne, Anglaise, Boucault, et Saint-Jean-de-Luce. À Bayonne, pour l'instant, il n'y a pas de lieu fixe, donc, on est aussi, suivant les projets, vous portez, vous pouvez l'envoi, vous donner un moment, une situation de niveau culturel, depuis deux ans. Voilà. Bonjour, moi, c'est Rode, je porte les projets de l'association, et souvent, je vis que cette administration se promène et diffuse l'art contemporain sur le territoire, et qu'on se démarre et qu'on se démarre et qu'on se démarre. Actuellement, on porte deux activités sur deux études différentes, la façon-té qui est en train de faire un service à Bayonne, avec les personnes de l'argent, et, par ailleurs, à Boucault, des êtres-les partagés, pour lesquels j'ai pu creuser un peu la question des économies sociales et solidaires pour son avis et des modèles économiques propres et de soutien. Donc, deux activités complémentaires qui sont le soutien à la production de vertus sur le territoire dans une région où on se démarre. Et par ailleurs, la dimension de l'amard qui est en recherche. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, peut-être si je vais vous proposer de vous poser quelques questions et que chacun puisse répondre avec son regard. sachant que ça reste un débat et qu'il faut aussi rebondir sur ce que disent les autres intervenants. Et donc, les participants en vidéo et sur place, vous pouvez aussi en visio intervenir via le chat. Et à la fin, on va ouvrir les micros pour qu'il y ait un débat un peu plus libre à la fin de l'intervention. Donc, comme vous l'avez présenté, vous avez chacun des questions qui sont très différentes au niveau de leur ampleur, de leur champ d'activité. peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur comment vous avez vécu la pandémie. Vous montez a priori. La salle n'entend pas bien, donc il faudrait soit monter vos voix, soit prendre le micro. Donc, peut-être quelques mots sur comment vous avez vécu la pandémie en tant que structure, en tant qu'acteur de votre secteur d'activité. Et est-ce que le confinement a changé les choses pour votre structure et le secteur et aussi vous, pour toi ? On a été fermé tout de suite, dès le premier confinement et ensuite dès le suivant, donc en tant que cinéma et en tant que lieu de restauration. on a produit les périodes les plus longues de fermeture à deux reprises. On a eu juste un intermède pendant l'été 2020 jusqu'à octobre pour octobre donc donc un intermède Donc, c'est ça qui dure, d'un point de vue de structure, c'est également encore autre chose, mais ce qui est certain, c'est que cette période d'arrêt où nous, on a été l'occasion de penser à l'après, on a surtout beaucoup senti le manque, surtout la deuxième fois et les répétitions, la compréhension et d'être déclaré non essentiel et en même temps de le savoir qu'on l'est particulièrement en tout cas pour un certain nombre de personnes. Donc, on a, voilà, pendant tout ce temps-là, il faut essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour continuer à garder le lien avec notre public et puis essayer de monter des projets pour que, dès qu'on pouvait réouvrir, on puisse agir pour retrouver notre dynamique, voire l'amplifier parce qu'en fait, l'idée, c'était de sortir plus fort de ces moments qui arrivent. Est-ce que vous partagez un peu ce qu'on parle ? Oui, c'est un petit peu en ce sens, en part que Marseilleau-Génieux qui est seul. Donc, c'est venu mettre en dessous d'arrêt à l'ensemble de projets qui étaient lancés, notamment les collectivités et des projets à long terme depuis plusieurs années. Donc, avec une certaine, on va dire, tranquillité d'esprit quant à l'avenir et une diversité de pensées pour pouvoir avancer. Et le Covid est venu arrêter et tout ça. les projets ont été annulés littéralement. Donc, je me suis retrouvé dans une projection d'avenir, si ce n'est que de temps où on est resté chacun chez soi et bien sûr à réfléchir et à construire. Moi, seulement, en l'occurrence, j'ai utilisé tous les blocs qui me restaient. J'ai discuté tout ce que j'ai discuté. sérieusement, il y avait comme une espèce de poil d'arrêt qui me fait remettre un petit peu aujourd'hui encore l'impression de repartir presque à zéro, mais avec des données un petit peu différentes par rapport à la situation, bien sûr, aux conséquences de la situation. et voilà, donc là, ça commence à repartir un petit peu. Il y a quelque chose qui, une espèce d'émulation commence à bouger, j'ai l'impression, mais bon, ce n'est pas encore fini. Et donc, je suis satisfait aussi, même si je suis d'avoir plus bénéficié des aides qui m'ont permis de survivre. Mes collègues des Goalde, un du filtre, pour être en contact avec eux, j'ai bien vu, ça a été périmement encore plus difficile de ce aspect-là. De l'État, pardon. Les aides de l'État, oui ? Oui, les aides de l'État, absolument. Les structures d'un petit peu. Moi, pour la part, pour l'Asie nationale, je ne vais pas en dire beaucoup plus que Nicolas, puisque, on a vécu des réactivités à plusieurs reprises, jusqu'au moment où, en fait, en février 2021, on s'est totalement l'équipement des équipes, les faire, les faire, refaire en permanence, la construction de projets, l'annulation, la frustration des parties, des équipes aussi, qui ont, du coup, été concentrées à la fois sur le remboursement, sur la préparation de la suite, etc. On a l'occasion d'un conseil d'administration qu'on arrivait à peu près à faire en présentiel. On a pris la décision, en fait, en février, du coup, d'annuler la fin de saison pour se concentrer du coup sur une reprise qui nous semblait beaucoup plus sexy, enfin, possible, en tout cas, en septembre. Donc, on a repris un certain nombre de projets qui avaient été annulés, notamment les projets régionaux, de compagnies régionales, pour en faire un long temps fort, donc, rétout, comme qui s'est terminé la dernière, en partenariat avec les festivals Ravel, le temps des mai, avec la Talente, avec la Tabale. Du coup, ce qui nous a permis en fait de travailler avec des perspectives un peu plus heureuses, en tout cas, dans la concrétisation du dos de nos travails, sachant que, voilà, la phase, on avait repris en avril ou en mai, une discussion aussi financière, un peu posée, en termes d'études budgétaires, et que, finalement, le fait arrêter est peut-être la solution la plus raisonnable, en tout cas, nous, on n'a pas d'activité à proprement parler l'été, le cœur de notre activité se situe entre octobre et juin, donc, ça aurait voulu dire faire une programmation estivale à un endroit obligatoire où il y a déjà beaucoup de choses, on discutait à y rester à se positionner sur ce trinot-là. Voilà, donc, bon, ça a été évidemment dur, parce que, finalement, l'objectif de notre travail était de voir les spectacles se réaliser, les spectacles se racleillis, afin de pouvoir présenter toute l'œuvre, en fait, au public, et du coup, on en a été complètement empêchés, même si on n'a pas rien fait, on a eu un tas d'actions culturelles, on a fait quand même des spectacles dans le milieu scolaire, enfin bon, on a fait ce qu'on avait le droit de faire, mais c'est une situation pas forcément évidente, et je rejoins du coup M. Bochny, qui, sur le T, quand même, on a quand même été ce nul, on a été un temps public, que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a été une association, un temps public depuis le 1er janvier 2019, et c'est vrai que nos lecteurs, quoi qu'on en dise, a été largement soutenu même si on a fait des comptes, s'interrogent sur les financements et leur évaluation, mais c'est vrai que ça nous a permis qu'à nous traverser la crise matériellement, en tout cas, de manière plus importante. pour nous expliquer, en fait, le premier confinement correspondait au développement des ateliers partagés au premier mois de développement, donc ça a été un ajournement, on va dire, de la présentation technique de l'Opore du Père, donc les revés en 5 jours, et voilà, on a un moment d'arrêt, et par contre, par contre, ça a été bien pré-investi par les artistes qui vivent parce que c'est un jeu de travail, donc il n'y a pas d'empêchement sur la console, et ça a été aussi un moment de réflexion, dans le sens où il y a eu un petit focus entre les arts statiques, enfin, une attention de l'honneur aux artistes sur la précarité, et on a pensé que c'était bon moment pour unifier un projet dont la station B, donc on a sollicité la musique pour savoir avec cette part de la mise locale, c'est à ce moment-là que ça a germé. Différents ajournements et empêchements, puisque la station B, on l'a inaugurée avec le deuxième confinement, enfin voilà, c'est toujours très frustrant, ça génère pas mal de colère parce que c'est discrimination, envers la culture par rapport à d'autres secteurs d'activité, ça ne restait pas en phase avec des réflexions sanitaires, donc j'ai misé pas mal de colère en tant que porteur de ce projet, mais ça a été aussi un moment de réflexion sur les projets à venir. Et du coup, je me permets de rebondir sur les projets à venir, est-ce que vous, de votre côté, le confinement a permis de mettre en place, de réfléchir à des projets ou de concrétiser à la suite de cette période d'arrêt des projets que vous avez pensé et réfléchi ? Alors là, on est un peu dans le redémarrage puisqu'on a réouvert le printemps, c'est une grande partie de notre activité aussi et vous prenez l'aller d'école, l'aller scolaire, et l'été pour les cinémas à la période de la plus classe. Donc, on a réouvert l'enjeu de comment c'était la rentrée, donc effectivement, tout ce qu'on préparait, c'était, voilà, on va le développer dans les mois à venir. Nous, c'est, voilà, dans les axes de reprise en main de notre activité, on a voulu aller faire plus de, enfin, retisser du lien avec nos spectateurs, avec nos adhérents, parce qu'il y en a 2000 adhérents, donc on est dans des réflexions là-dessus, de solliciter plus nos spectateurs et du bénévolat pour faire des choses ensemble, construire le projet ensemble, développer des propositions à destination du jeune public, parce que ça fait partie un peu des inquiétudes liées à ce débat du confinement, beaucoup de personnes se sont tournées vers l'état de temps, donc d'une manière générale, Netflix, Amazon, l'intuitude pour les cinémas, c'est-à-dire est-ce que les gens vont revenir en salle et on s'aperçoit que oui quand même mais en même temps que selon l'étrange d'âge, c'est pas tout à fait la même chose, donc il y a un gros enjeu sur le jeune public pour le cinéma et pour le cinéma généralement en France, donc on va prendre notre part de l'effort et d'autant d'en plus d'un envie que c'est historiquement un nouveau quelque chose qui est complété et celui qui en est d'un certain moyen et puis ensuite retisser un maximum de liens avec ton partenaire, monter des projets ensemble parce qu'on a tout ça de ça, on a tout ce que arrêté, on a des projets qui étaient en cours donc les enjeux aussi c'est de retisser les liens mais pas tout simplement pour les renouer mais pour les rendre plus fortes. Donc on a d'autres projets en cours à produire qui rendent dans ce sens-là. Peut-être concernant les gens du public vous allez pouvoir aussi revenir sur un projet que vous avez mis en place au niveau de la sculpture ou vous pouvez en parler aussi. Oui, alors, on va parler de l'heure. Disons que pour répondre à la question cette pose on va dire de ce produit sur soi un peu un peu mener aussi une réflexion en rapport avec les autres un peu différent peut-être on en reparlera un peu plus tard mais un rapport un peu différent et la conviction d'une nécessité d'une introspection induit de cette manière-là c'est peut-être pas la meilleure solution mais on est passé quand même par là à mener je pense une certaine réflexion et cette réflexion m'a poussé encouragé à mettre en place des stages de structure carrément comme j'expliquais je suis un petit peu retiré en pédace qu'un tailleur au château et dans une structure un petit peu isolée certes mais en même temps ce niveau-là a un côté très bénéfique et justement dans le fait de creuser là en fait c'est la pierre mais c'est aussi soi-même donc dans ce fait de crever il y a quelque chose comme des éléments qui s'emboîtent les deux ronds qui amènent vers ça donc c'est pour ça que la mise en place de ces stages on verra ce que sera donné mais en fait je n'ai pas en ce sens et en ce qui concerne ce que j'ai pu vivre j'ai la chance de vivre il y a eu un appel à candidature qui a été mis en place par l'Aglou et à Villeur-Montagne-Basque en 2019 pour favoriser le lien en fait la demande était sur le territoire de Montagne-Basque de favoriser le lien intergénérationnel et dans l'espace qu'il y a autour de nous il y a l'ancienne carrière d'Elsa-Rousset une montagne à côté de Saint-Est-le-Vert et de Saint-Montagne-Basque et ces deux montagnes ces dalles en fait tranchées sont là depuis moi j'ai été connu et ce jour je m'étais dit il faut vraiment que j'aimerais vraiment pouvoir intervenir et justement cet appel à projet m'a mené à essayer de tisser un lien entre les générations entre les anciens qui ont tous connu ça et qui ont vécu cette carrière et qui ont aussi vécu le pastoralisme dans ce lieu et les enfants qui ne connaissent peut-être pas forcément cette histoire-là donc faire rencontrer les anciens qui racontent en fait ce qu'ils ont vécu aux enfants évidemment c'est un lieu un petit peu magique à sa poussée je vous conseille d'ailleurs de voir ce que Montagne c'est fabuleux il y a un côté aussi magique et mystérieux donc forcément à rajouter des versions de l'autologie donc ces anciens ont raconté ces histoires aux enfants et les enfants par un accompagnement ont pu aussi d'abord écouter découvrir un petit peu le métier de sculpteur et je les ai accompagnés à créer on va dire une initiation symbolique ils ont créé un symbole chacun a pensé une intention de symbole et ensuite j'ai pu graver ce dessin qu'on avait créé ensemble sur la montagne et là les enfants ont re-rencontré les anciens et ont raconté ce qui est symbolique aux anciens donc le lien intergenerational s'est fait à ce moment-là très fort et je pense que justement le besoin de la nécessité de ces relations et de cette je pense que ce lien intergenerational peut être fait sous ce couvert de ce qu'on appelle projet à travers l'agriculture et à travers l'art pour me parler à la scène nationale on a mis ce temps à profit pour d'abord parce que la transformation entre l'association et les habitants publics était un peu dans la douleur donc on a profité de ce temps qu'on avait pour mettre à jour sur ce nombre de sujets donc il y a encore du travail et après oui pareil on a essayé de travailler d'envisager les choses plus en partenariat donc c'est le temps fort que j'évoquais la seule heure qui m'a fait en septembre qui sont un peu les alors je crois que c'était une jamais vue de réunir l'Assemblée Nationale la Ravelle la pandémie la Tabale la Talente avec qui nous on collabore fréquemment donc des échos comme ça de programmation les uns vers les autres et donc pour nous c'est une première étape pour travailler peut-être plus en partenariat l'année prochaine on va essayer de développer ça essayer de développer les collaborations et aussi montrer du coup qu'on a beau être des entités labellisées chacun on est aussi capables de faire du commun de travailler ensemble donc voilà et puis ensuite évidemment la préoccupation de ne pas faire complètement les liens avec le public qu'est-ce que c'est on a besoin de lui pour pour rencontrer les oeuvres qu'on propose donc on a maintenu un tas de médications qu'on fait on a mis en place une web radio avec des projets des scolaires etc qu'on a remis en avant enfin voilà c'est un peu un cité là-dessus là pour nous l'enjeu il est vraiment là maintenant il faudrait qu'en termes de critiques enfin j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard tout se joue maintenant et pour l'instant on est un peu dans l'attente de voir le petit revenir vraiment dans la salle comme on pouvait le faire aussi simplement et si pas nous manque on peut dire c'est hyper dense moi j'en ai pas vu assez mais c'est vraiment très chouette et c'est une chance de pouvoir voir autant de choses ça va être très réactif sur l'agenda mais c'est très chouette oui pendant le confinement on va dire un moment d'expérimentation tranquille par rapport aux ateliers et après sur l'espace d'exposition étant donné qu'on est sur un local commercial on a considéré qu'on est engagé on est associatif privé et donc on a pu ouvrir malgré tout pratiquement on a pris deux mois de retard dans la programmation on a simplement fermé au moment où l'écoutique était fermée sachant quand même que des expositions sans vernissage avec un couvre soin d'éditeur ça a quand même profité on sentait que ce public c'était pas aller aux choses en tête donc on est content de reprendre notre palicelle avec le moment de rencontre et donc vous avez tous évoqué le mot public précédemment et donc par rapport à ce public est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution des comportements du public une évolution peut-être de leur vision de la culture de votre art et est-ce que vous réussissez à retrouver ce public pour nous c'est un peu un peu tôt pour le dire à l'heure actuelle non je pense qu'il faisait beaucoup et on a retrouvé notre public est venu en match toute sa journée il y a plein de bons styles en ce moment donc tous les ingrédients sont là pour faire un truc en marche maintenant c'est pas évident de savoir à quelle vitesse on va retrouver un petit peu le rythme précédent d'abord c'est quand même le pas sanitaire dans l'heure actuelle voilà donc ça 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 prenne un minimum là il y a une part de notre public qui n'a pas de place au métal donc il n'y a pas et puis ensuite il y a des changements d'habitude moi je crois pour en avoir des spectateurs on a autour on peut avoir des spectateurs comme ça avec un peu qui arrive c'est de dire on est content ça fait longtemps qu'on revient là ah d'accord ça veut dire on est ouvert plusieurs mois et ils reviennent juste là je pense qu'il y a eu un moment où enfin on revit un peu plus librement chacun il fallait aussi faire des baux vers des sorties de retrouver enfin voilà une convivialité pure peut-être moins de culture on ne sait pas donc donc voilà même des gens qui sont des fidèles même presque ils ne sont pas revenus parce qu'ils ont tout de suite ils ont tout début puis ils ne reviennent que maintenant à l'automne et ce qu'on craint un peu c'est de la faire d'habitude en fait c'est-à-dire que mine de rien le fait d'aller au cinéma en tout cas d'aller au cinéma je vais m'entendre si je connais un peu c'est un rythme c'est des habitudes d'y aller à tel jour ou d'y aller avec quelle personne ou amie de tout ça et le fait que ça s'arrête d'autres habitudes peuvent apparaître et je pense qu'on est vraiment loin pour nous pour fonctionner mais même de la manière générale de retrouver ce rythme de la sortie culturelle donc nous on est très impatient de pouvoir proposer plein de choses pour donner très envie à notre public parce qu'on vit effectivement parce qu'il y a un public mais on est là avant tout pour proposer des choses sur leur place donc on espère qu'on va se retrouver comme un homme je partage l'invite de dire c'est peut-être un peu récent ou un peu tôt de pouvoir en parler pleinement mais moi je peux témoigner du fait que les rencontres que je fais avec les gens qui viennent à moi ou lors des rencontres par rapport à l'activité évidemment sont moins nombreuses mais beaucoup plus intentes c'est-à-dire qu'en termes de discussion il y a comme une interrogation et une urgence j'ai employé le mot creusé tout à l'heure mais je pense qu'il concerne beaucoup de gens je pense que cette pandémie ce confinement peut-être aider ou accompagner les gens par ce débat à aller à leur porte même d'ailleurs et à avoir une nécessité urgente importante de pouvoir justement aller lire peut-être ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir être soulagé et avancer et continuer à gravir et à se construire donc moi j'ai senti ça un peu fort maintenant comment ça se passe parce qu'on a critiqué j'en ai un on avance un jour après l'autre mais le sentiment est une détresse d'autre côté sur l'évolution du comportement il y en a eu n'assurément après qu'elle soit aussi significative on avait conjoncturel mais c'est vrai qu'on avait observé en fait on était sur un fonctionnement d'abonnement où en fait les indicateurs arrivés à l'évolution des mille années les premiers les ordres et puis de plus en plus en fait on se retrouvait avec au printemps les beaux jours des places qui avaient été achetées et qui ont trouvé inoccupé parce que c'est loin légèrement c'est passé depuis longtemps au moins d'incident et du coup on était passé à un système on est passé en 2019 à un système d'adhésion où en gros pour très sommaire on achète une carte de réduction et qui nous donne accès à des tarifs prévus pour les spectacles, avec une totale liberté. La seule contrainte, au moment de l'achat de la carte d'adhérent, c'est de prendre des tas de spectacles, et puis après, on compose sa saison comme on le souhaite, au moment où on le souhaite en tout cet état. Et donc, on s'est aperçu que vous voyez que ça correspondait à un mode de consommation qui avait évolué. Aussi, un deuxième terme que je n'aime pas trop, c'est le renouvellement des publics. On va parler du développement des publics. Finalement, l'idée, ce n'est pas de mettre des gens à la porte, mais plutôt d'en essayer plus et d'horizons les plus divers possibles. Et c'est vrai que les plus jeunes qui sont, qui présentent peut-être le moins nos lieux, ne passent pas parce que sinon, ils vont faire dans une mois, et le mois premier d'ailleurs, je prends rarement une table de spectacles. Pendant huit mois, c'est plutôt de l'instantané ou du court terme. Et donc, c'est vrai que… Alors, moi, je venais de l'opéra. Et donc, l'opéra, déjà, les salles étaient plutôt très âgées. Le théâtre, j'ai l'impression, était beaucoup plus jeune. Mais néanmoins, il y a quand même un âge moyen chez les spectateurs qui ont parfois du mal à penser qu'il y a vraiment des jeunes étudiants, etc. Donc, du coup, cette carte d'adhérent permettait de répondre à ces nouvelles façons d'aller au spectacle et de consommer de la culture. Et du coup, ça s'est révélé d'autant plus intéressant au moment du Covid, où finalement, et aujourd'hui, en fait, où finalement, se projeter pendant six mois, ça pose peut-être question, enfin, je veux dire, qui le fait ? À part de cette affiche énorme, en fait, où l'on fait que ce n'est pas possible, en fait, clairement, on n'aura pas de là. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, on a un système qui est adapté à ça, mais qui, d'un autre côté, en fait, ne nous permet pas, comme ce n'est pas le cas il y a plus de trois ans, de déposer… On savait, en fait, qu'on avait fait 70% de le remplissage en septembre et qu'après, ce n'est que du bonus. Là, c'est plus dur et clairement, on va ramer. En effet, c'est un peu trop tôt pour faire un constat, mais c'est vrai que les chiffres de la présentation ne sont pas très bons. Demain, on a deux concerts complets, mais qui prennent mal ou qui sont déjà connus, etc. Mais, pour la suite, pour les spectacles moins connus, parce que ce ne sont pas des affiches, c'est moins ça. Donc, c'est vrai qu'on a un gros travail, nous, d'utilisation, d'étudiant, vraiment, d'une communication peut-être plus intense, plus active. Enfin, il y a du travail. Je vais vous apporter sur un témoignage, en fait, notamment, c'est un concert debout, il se revenait depuis plusieurs mois, plus près du coup, des concerts debout. Et le témoignage d'un copain qui dit « Ah oui, mais ça veut conférer tout le monde ». Enfin, la perte de repères, c'est vraiment intéressant. Au niveau des arts digestifs, c'est très particulier, parce que c'est moins d'entrages directement avec le public. Il y a, par contre, il y a des choses qui sont présentes là, les lieux, voilà, dans notre compétence. Et la question qui peut émerger du confinement, c'est la part croissante de la médiatisation des expositions via les réseaux sociaux et via la presse. La question peut se poser de la nécessité d'un vrai activo public, tellement, enfin, cette année, il y a eu, enfin, je ne sais pas, une autre petite structure qu'on a fait en sorte de pouvoir ouvrir, mais du musée qui a monté des expos pour les faire, pour les décrocher sans qu'il n'y ait aucun visiteur autre que professionnel. Alors, c'était lié à l'incertitude du agenda, hein, qui était en toute une bonne manière de faire pour ne pas tout mettre en l'air. Et ça pose aussi la question à un moment d'enchantement, voilà, d'une évolution que j'espère que j'ai regardé. À un moment, la virtualisation, c'est quand même une réalité. On connaît tous, on connaît les rôles de la culture socialement parlant, et j'ai une expérience parce que j'étais au secours catholique, et nous, on a organisé le festival du cinéma des droits de l'homme, c'est fini, c'est ça, mais on faisait des débats parmi les gens d'Émilie, par exemple, du secours catholique, le SBR, pour les prisons, aussi au cinéma, je veux dire, pour tout public. Mais je voulais savoir si vous, vous faites, je veux dire, ce genre de programme pour les plus émis, parce qu'on se rend compte que ça les aidait beaucoup pour la restructuration physique de la personne. Est-ce que vous avez des projets, je vois que monsieur Pouchédu, il y en a, des projets intergénérationnels, mais est-ce que vous autres, vous avez des projets comme ça ? Oui, on a des projets comme ça. La notion de solidarité, ça fait partie des actes de réflexion et d'envie d'action à la réouverture, c'est d'aller de... Cette période à questionner, cette nécessité de vivre ensemble, de nous, en tant qu'acteurs culturels, comment faire pour toucher d'autres publics que ceux qu'on touche naturellement, ceux qui naturellement viennent chez nous, parce qu'on sait très bien, en particulier dans les cinémas ARC, on touche que 20% des publics, ça fait très bien. Donc, évidemment, il y a une partie qui va dans d'autres cinémas, puis il y a beaucoup de monde qui ne viennent pas et qui considèrent que ce n'est pas pour lui. Donc, ce travail-là, on a essayé de faire très longtemps. Concrètement, là, ce qu'on a fait à la réouverture, il y a plusieurs actes. On a rencontré chez nous une personne dans l'équipe qui est médiateur, bien publique, mais pas uniquement, qui fait une intervention à la Légonde d'arrêt, qui commence ici quelques jours sur des ateliers de programmation, sur des court-métrages. Ça, c'est un projet qui a été né, justement, pendant cette période de confinement. Donc, il a été décalé aussi, parce qu'on n'a pas pu le menu, puisqu'on n'avait plus accès dans la rue. On connaît question sanitaire, mais qui reprend des points là-dessus. On a lancé l'opération de tickets solidaire. Donc, ça, c'était pas comme c'est dit dans d'autres cinémas ou dans d'autres activités. Là aussi, c'était l'idée, en tout cas, de lever complètement le frein financier, et ça ne suit pas. On le savait dès le départ, mais on a quand même fait, pour que ce soit la première étape de cette action-là. Là, aujourd'hui, il y avait 28% d'associations, nos administrateurs bénévoles, qui d'ailleurs, aujourd'hui, est venu avec une structure et a fait découvrir un crime à des personnes en les faisant utiliser les tickets qu'on avait mis à disposition pour, quelque part, créer l'habitude. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas ce que vous avez des tickets à l'intérieur du cinéma que, d'abord, vous ne le savez pas nécessairement, et quand même, vous le savez, faire la démarche de venir dans un lieu où vous ne connaissez pas de chercher les tickets. Donc, ça passe toujours par une médiation. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui via les associations. et, notamment, c'est la fois que c'est effectivement ce que j'ai dit, ce qu'on a fait, c'est un bloc. On avait fait des informations à faire trois roues dans le papier. Donc, on lance ça. C'est un des axes. Il y en a plusieurs qui ont été pris. Je peux juste rajouter, dans cet aspect-là, en l'occurrence, par rapport aux enfants, c'est de développer le côté de transmission. J'essaie d'amener, d'induire un petit peu, je dirais, une métaphore du venez-là dans les rouages du cerveau, pour pouvoir se dire, c'est possible, si je veux aller, je peux croire en ce que je suis, en ce que je veux faire, c'est possible. J'essaie de vivre. Donc, j'essaie d'amener ça. Sur les enfants, on offre l'influence. Cette dimension de transition, j'essaie de la passer au maximum. De notre côté, on a un tas de dispositifs aussi liés aux exigences de notre label, pour aller chercher des publics les plus éloignés. Donc, les scolaires qui sont, eux, assez captifs, qui sont claires. On fait beaucoup de travail auprès des maisons de la vie citoyenne, auprès en prison. On a des projets participatifs en État. On essaye en fait que pour catholique. On ne le fait pas aujourd'hui. Pas encore. Mais c'est évidemment une préoccupation. Et en effet, on ne peut pas nous se contenter juste d'accueillir seulement le public qui vient naturellement. Il y a une nécessité désattendue par rapport à ça, d'essayer de voir plus large et de faire en sorte que n'importe qui, même si ce n'est pas toujours une question financière, parce qu'il y a des politiques tarifaires qui sont adaptées, mais d'oser en tout cas venir. On sait qu'il y a des démarches qui ne sont pas forcément évidentes, ne serait-ce que de prendre un transport en commun pour aller au théâtre. On parlait de RIT tout à l'heure. C'est quand on n'a pas connu, quand on pense que ce n'est pas pour soi, etc. Ce n'est pas forcément une évidence. Et donc nous, on essaye à notre échelle, probablement pas encore assez, et déjà plus qu'avant, de s'aller toucher tous ces publics les plus éloignés et qui ont le droit aussi, qui sont les possibilités. Voilà. Nos spectacles, ça reste vraiment à tout. Ce n'est pas forcément le moment de connaître tous les codes, de dire qu'on peut sortir dans la salle, ne pas savoir de quoi ça va parler, et puis être touché soit par le texte, soit par la lumière du corps, la procédure générale du spectacle, etc. Et en fait, il suffit juste d'aller chercher ce qui nous fait du bien, ou ce qui nous interroge, mais c'est pas sûr que c'est une préoccupation, et il y a des tas de projets encore là, on a des petits départementaux aussi, sur l'intention sociale, etc. C'est déjà fait un projet, donc on a fini de s'inscrire, ça c'est assez nouveau, on l'est fait depuis deux ans, avant d'ignorer, mais en tout cas, on se trouve que c'est pas trop de toutes ces difficultés, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a bien des projets en partenariat avec ce département, avec des projets plus, avec la culture, la culture santé, etc. On essaye de vider le plus large possible. ... ... ... ... Excusez-moi, il faut vraiment mettre le micro, parce qu'on n'entend pas. ... ... ... ça passe souvent par des appels à projets, des soutiens publics, des départements précis, et souvent travailler avec des associations, donc le 2nd jeudi, on est une petite structure pour ces bénévolements, donc chaque fois qu'on ne l'a pas fait, on va être amené à le faire, on a été sollicité par une association, travailler sur les pratiques amateurs. ... Par ailleurs, ça n'est pas forcément, enfin, ça c'est une question, il y a des publics qui sont très éloignés, mais il y a aussi un public qui s'auto-exclus du champ de la culture, on va dire sur des compréhensions de valeurs, qui sont véhiculées par la publicité et par les politiques, où on décrète que la culture c'est liquide, et que la culture c'est pas essentiel. Donc ça c'est un autre travail, qui ne passe pas forcément par une volonté de soutien financière, sur un travail de fond, mais qui passe par une défense de longue haleine, on va dire, de l'art pour tous, quoi. Enfin bon, il y a une histoire, mais aujourd'hui ça a été mis à mal, à mon avis, sur cette dernière période. Je reviens en fait, pour prendre la casquette. Du coup, on parle d'accessibilité des publics, mais donc par rapport aux appels à projets que vous évoquiez, et du coup, on peut aussi parler d'accessibilité par rapport aux structures, de pouvoir aller chercher ce pont-là, quand on est une structure avec des compétences, des salariés, pour répondre aux appels à projets, c'est plus facile. Après, quand on est des structures bénévoles, ou qu'on est tout seul, ce n'est pas forcément des compétences qu'on a, et ce n'est pas forcément des... Est-ce qu'il y a une difficulté à ce niveau-là aussi ? Je dirais, répondre à des appels à projets, en effet, quand on est seul, c'est hyper complexe, parce que c'est un langage, c'est un langage qu'on ne connaît pas forcément, donc il faut être bon partout, il faut avoir tout clair, donc c'est un domaine que je n'ai décrit absolument pas, mais je continue à me confronter, à essayer de répondre à des appels, et en effet, c'est complexe. Et c'est vrai que l'aide serait bienvenue, mais bon, pour l'instant, c'est quand c'est intéressant. Oui, moi aussi, ce n'est pas le cœur de mon engagement bénévole, ce n'est pas bien que ça soit fait, mais c'est un vrai travail à faire ça. Là, on a l'ambition de pouvoir protéger quelqu'un, donc on va être amenés à développer ce nouveau projet, qui demande effectivement beaucoup de temps, et certains types de compétences, des médiations, des compréhensions, des médiations. Tout à l'heure, vous parlez de coopération, vous savez que le projet, vous avez amené aussi des coopérations qui n'avaient pas eu lieu auparavant, vous avez développé certaines sortes de coopérations pour des projets, et du coup, en termes de coopération, là, dans ce qui vient d'être dit, vous êtes d'accord sur beaucoup de thématiques, sur les valeurs, etc. Et est-ce que, moi, je pense à la représentativité globale des acteurs au niveau du territoire, mais tous acteurs culturels confondus, en temps de crise, par exemple, par rapport au Covid, est-ce que vous avez quelqu'un pour porter votre voix face au pouvoir public, qui serait vraiment représentatif des acteurs culturels du territoire ? C'est une vaste. Et est-ce que ce serait pertinent ou pas ? Il me semble que non, il n'y a pas de porte-parole particuliers de la culture, on va dire, c'est un endroit qui serait en anglais particuliers de la structure culturelle pour les représenter. Et après, on peut imaginer que, enfin, une personne non, mais c'est tellement un collectif, parce que même déjà, enfin, on va dire, la culture, c'est déjà tellement vaste, donc, il y a des problématiques qui en découlent et les structures qui arrivent aussi. Mais oui, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui pourrait commencer à se réunir, voir qu'on devrait porter ensemble. Ça a été un peu le fait au moment des théâtres. Il y a eu des... Un peu avant, sur la réflexion à mener par rapport à, je dirais, à notre histoire. On a montré qu'on était plus standardisés, d'être fermés un peu pour des raisons qu'on ne comprenait pas. Donc, je crois qu'il y a eu des choses. Après, elles ne sont pas complètement toutes sorties sur la place publique, mais clairement, il y a eu beaucoup de discussions. Et après, est-ce qu'il faut... C'est une bonne question. Est-ce que de cette période-là, on en tire cette décision, ce constat de dire qu'il faudrait qu'on soit capable, en tout cas, aujourd'hui, ça semble aller vers le mieux, quand même de ne pas oublier qu'on s'est retrouvés un petit peu désorganisés, même si on s'est rapprochés dans ce moment-là ? Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que par exemple, nous quatre, on est chacun des activités différentes, et en fait, on n'a pas eu, à part vous, vous n'avez pas envie, mais vraiment à se croiser pour justement, on a parlé tout à l'heure de recherche, d'élargir et rencontrer d'autres publics pour faire vivre ça d'autant plus, cette activité-là. et je pense que ces domaines-là, on a une recherche qui est un petit peu dispachée, et c'est vrai que si on avait la possibilité de, au moins, de rencontrer ou de croiser les arts, de mélanger les arts, ça pourrait faire aussi des rencontres de publics, mais je pense que ça ne pourrait être que bénéfique pour tout le monde. et en effet, je pense que c'était très pertinent qu'il soit porté notamment à l'agglot, puisqu'on a la chance d'avoir cette structure-là, qui est un représentant de l'art, de la culture, je ne sais pas quel bon mètre, il faudrait déjà le définir, mais à mon avis, c'était parfaitement important et pertinent. Par rapport à ça, je me disais, il me semble que la Génération a travaillé sur ça, sur une réflexion, sur une réflexion sur la culture, et voilà, le Conseil de développement du Pays-Bas, c'est tout un travail dessus, c'est en cours. C'est en cours. qui sont là, récemment la semaine dernière, je n'ai pas pu la citer, c'est l'année dernière, mon directeur, qui est allé, sur en effet, peut-être un projet culturel de territoire, etc., et donc là, c'est représentant d'une certaine diversité, en effet, de l'art et de la culture. Alors, c'est vrai que, du coup, il y a des réalités qui sont extrêmement différentes et que, aujourd'hui, on va plutôt l'idée d'un collectif pour peut-être porter des voies qui peuvent être initialement différents. Enfin, je pense que complexe, l'idée de penser à un représentant. Alors, moi, après, ce qu'on a accueilli, il y a quelques temps, les personnes du monde de l'art et de la culture, autant par Michel Torsal, pendant le confinement. Donc, en effet, il y a eu beaucoup d'échanges sur ces questions-là, même si nous, on les accueillait, on n'était pas forcément particulièrement de tous les échanges, mais au moins, il y a eu des paroles, des classes qui ont été posées. Mais, en fait, c'est pertinent qu'il y a ce besoin-là, sachant qu'il y a déjà un travail qui nous met par ailleurs et ce conseil de développement de l'État qui, lui-même, a déjà réuni un certain nombre d'acteurs et des civils. Voilà, il y a des enfants de violabilité, des artistes, des enseignants, des enseignants, des enseignants, des enseignants, C'est un peu clair. C'est une question que je n'ai pas mal compris. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. J'ai assisté à quelques séances d'être occupée. Je suis obligée, voilà, sur les bords, parce que je n'étais pas au premier point concernée par l'intermittence et par les états vivants. Aussi, pour faire le relais des artistes qui sont dans les conditions qui sont pires que l'intermittence. Et j'ai senti que tu avais l'envie, oui, de partager entre différents champs de la culture et qu'il y a finalement assez peu d'échanges. Donc, ça s'est fait de manière un peu informelle. Il y a eu quelques tables rondes intéressantes, voilà, un petit comité, des discussions, voilà, très informelles. Je pense que c'est important que des collectifs institutionnels mais aussi des collectifs moins institutionnels. Par exemple, je sais que les compagnies se sont regroupées, les compagnies locales se sont regroupées dans un réseau, je ne sais pas comment ils s'appellent. Nous-mêmes, on avait initié un petit réseau de structures qui travaillent en partenariat sur le territoire qui s'appelle Galac. Et par ailleurs, on participe aussi à un réseau aquitain plus institutionnel mais qui est très large forcément, c'est-à-dire qu'il y a des petites structures comme nous et il y a aussi des musées. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à un collectif qui reste à un niveau de croix d'institutions ou est-ce qu'il implique les questions de la plus en voir. Donc, demain, par exemple, si demain, tout est possible que vous avez carte blanche et que c'est vous qui faites le territoire, quel serait quoi pour vous le monde idéal pour la culture ici ? Est-ce que vous voyez ? vous pouvez l'imaginer ? C'est une vaste question de manière à répondre globalement. Après, je pense qu'il y a des petites actions qui peuvent être pertinentes et justement, les gens qui sont parfaits ont peut-être des réflexions privilégiées sur un domaine justement ou peut-être se regrouper, on pourrait faire se regrouper aussi les souhaits, les projections, peut-être aider, j'en sais pas, mais pas ces questions. En tout cas, il y a des réflexions en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est une question à la fois vaste, effrayante. J'aurais peur de dire des bêtises et de m'en vouloir après. non, peut-être, juste redondant un peu de détails tout à l'heure, mais, continuer à travailler en partenariat et essayer d'éviter en fait de le reprendre sur soi, tout s'est tenté en fait de se concentrer sur notre activité et de se récuper de ce qui se passe ailleurs et quel point on peut mettre en place entre nos états en structure, entre les artistes, et les gens de manière générale, peut-être l'universaliste ou des choses comme ça, mais, c'est peut-être prévoqué au repli sur soi et je pense qu'on est des endroits où on peut oeuvrer afin au rapprochement ou d'élaboration ou vivre ensemble, faire société, voilà. Oui, je dirais dans le même sens sur le partenariat et mettre à profit toutes les ressources sur le territoire qui sont de toute nature. et voilà, j'enverrai un peu une punchline aux collectivités territoriales qui ne veulent pas jouer le marketing territorial et aussi avec le tourisme, qu'est-ce qu'on fait de ça ? parce que la culture, c'est une culture vivante qui émane du territoire. Si on veut faire des coups chaque été pour les polémiques ou est-ce qu'on recherche avec une politique culturelle ? Et donc ça, je pense que ça passe par une vraie concertation entre tous les acteurs. Je pense que c'est de vouloir. On veut t'en déchire, sinon je ne déchire jamais. C'est une réflexion. Moi, ce que je me dis, c'est, pour en revenir aussi des structures économiques sociales et solidaires, finalement, la notion de partenariat au niveau culturel, nous, c'est presque le génome de la talent aussi, on s'appelle l'association de cinéma et culture. C'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi d'aller vers d'autres horizons culturels, de les partager avec notre public. Voilà, on n'est pas monolithique du cinéma, on fait des ciné-concerts, on fait des écos, on essaie d'être aussi un lieu ouvert, des échanges, etc. Et donc, comme je le disais, on voulait renforcer pour ça. Hélas, de ces discussions et de quelques réunions que j'ai pu faire récemment sur d'autres sujets, avec d'autres vecteurs. Ouais, pas les mêmes personnes de ce secteur-là. Je me rends compte que finalement, il y a aussi le côté de comment on le fait, en fait, et pour produire des propositions culturelles. C'est ça qu'on met en avant, mais c'est un peu arrière-boutique, comment on le fait avec des administrateurs, des comptables, des montages de dossiers particulièrement faciles à faire, des problématiques de communication aussi. et au fond, on ne sait jamais le genre de choses sur lesquelles on échange beaucoup, ou comme ça, entre deux réunions, un peu par hasard. et moi, j'ai entendu plein d'idées très intéressantes, comme ça, des personnes avec qui j'ai discuté, avec l'Afrique nationale, ou l'Afrique nationale, ou l'Afrique, ou la LUCRO, par exemple, à la dernière réunion où j'étais. Et je me dis ça, ce serait dans l'idée qu'on s'est fait de renouer des liens, ou de tisser des liens plus forts. Alors, c'est un autre domaine, mais comment on travaille en tant qu'entreprise culturelle sur le territoire ensemble, est-ce qu'on est capable d'échanger comme pratiques, de donner comme idées, d'être plus forts aussi ensemble, pas forcément sur nos projets, mais aussi sur le comment on le fait. Je ne sais pas s'il y a des cartes. Voilà ma réponse. Je ne sais pas, peut-être que dans les participants et dans les publics, il y a des gens qui auraient des suggestions ou des idées sur comment faire pour mettre en place des coopérations et développer les mutualisations, ou sur d'autres suggestions et d'autres aspects de ce qui a été évoqué. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Merci pour vos interventions, cette initiative. Moi, je suis expert comptable stagiaire. J'ai une expérience d'administratrice qui m'a permis de documenter mes travaux de fin d'études, donc sur les fonds propres associatifs. Et en fait, le constat qu'on fait avant le Covid et encore plus après, c'est que les structures culturelles manquent de fonds propres. Elles n'ont pas d'assises financières qui permettent d'assumer un drame, en fait, comme le Covid. Et donc moi, il me semble que l'enjeu, là, pour l'ESS, et donc le secteur culturel en partie, c'est de venir un peu bousculer les modes de financement, parce qu'en fait, tout est construit sur une idée fausse que l'association ne doit pas générer de bénéfices, doit être à l'équilibre. Quand on monte un dossier de financement, on le monte à l'équilibre, le budget. Donc en fait, tout ce qu'on gagne, on le dépense, on est à zéro, et ça ne nous laisse jamais l'occasion de mettre de côté pour faire face à une crise, à un investissement, à des locaux, à une embauche. Et donc moi, ça me paraît vraiment l'enjeu, là, aujourd'hui, que le secteur lui-même prenne conscience qu'il faut qu'il génère des fonds. Il doit gagner de l'argent. Alors certes, l'argent reste dans la structure et n'est employé que pour le bien de la structure. Il n'y a pas de distribution de dividendes comme on peut voir dans une société ou quoi, mais il faut vraiment que le secteur lui-même soit convaincu de ça, et que les financeurs et les partenaires, comme par exemple une scène nationale qui coproduit ou qui achète une diffusion, prennent conscience de ça, parce que sinon, avec un événement comme le Covid, trop de structures tombent, ne peuvent plus faire face à leurs charges fixes, ne peuvent plus payer les administrateurs, les secrétaires, les artistes, les metteurs en scène, etc. Et donc du coup, trop de structures tombent et s'effondrent et ne peuvent plus faire face. Et ça, c'est vraiment un conseil qui est fait par l'hôpement associatif ou des chercheurs comme Viviane Fernonogue qui est au CNRS et qui travaille beaucoup sur le secteur associatif. Et donc, il y a un vrai changement de conscience à faire là-dessus et par le secteur lui-même et puis par tous les parties prenantes, les adhérents, tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si c'est une réflexion que vous avez en interne au sein de chaque structure, ou même à la scène nationale, comment vous recevez une compagnie qui présente un budget qui n'est pas à l'équilibre et qui justement prévoit de garder ou de mettre de côté, d'être en fait en bénéfice sur ses productions. En fait, nous, on est une association jusqu'à il y a peu, avec notre fonds réserve qui nous permettait, en effet, de faire face en cas de problème, qui nous a servi, en fait, notamment, avec cette confirmation à l'économie. Là, pour le coup, le Covid permet de générer un certain nombre d'aides, en fait, qui n'ont pas nécessité, en fait, pour nous, d'utiliser dans notre propre puisque les aides ont reçues à la fois sectorielles et plus générales, générations de charges de partelles, etc. nous ont permis, en fait, de terminer l'année sans avoir 100 grammes financiers. Après, sur les questions de coproduction, évidemment, on a des objectifs, notamment de la part de l'Etat et de la région. On n'est pas forcément, alors, sur des projets, par exemple, en production déléguée, comme ça va être le cas pour Guernica, qui est un projet là qu'on va suivre en janvier et sur place actuellement. Mais, évidemment, nous, on est responsable de l'ensemble du budget, donc, à nous, on va chercher des financements. Mais, par contre, le risque d'une compagnie, on ne peut pas vraiment retrouver dans le cas d'une compagnie qui présentait un budget en excédent où souvent, en fait, les choses se passent de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a des enveloppes, mais on peut rarement être le seul producteur, en fait, d'un projet parce que ça représente parfois des centaines de milliers d'euros. Et donc, à nous seuls, ou alors, on soutient un seul projet une année. Et du coup, ce n'est pas du tout notre objectif. Donc, considérer ça, considérer ces éléments, et c'est ce qu'on a pris en compte, notamment, dans les indemnisations qu'on a pu faire aux compagnies pendant la crise, on a vraiment indemnisé toutes les compagnies. On a un quartier à l'air, mais parfois, pour les compagnies les plus fragiles, pris en charge des très amortissements, des charges, en fait, de l'utilisation, de la structure, en sorte qu'en fait, elles s'en tirent à l'équilibre, parce qu'on n'avait pas forcément la possibilité de le faire beaucoup plus, et, bon, personne n'en m'a demandé, en fait. Mais, en fait, je me suis... Alors, ou alors, je n'ai pas bien compris la question, c'est possible, mais je ne me suis pas retrouvé, moi, dans une situation, en fait, où une compagnie arrivait avec un dossier de production, en me disant, bon, voilà, en gros, il me manque 20 minutes pour l'équilibrer, et j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, un petit peu plus pour me faire un petit peu de rigueur. Et, voilà, pour moi, ça peut pas reposer, ça peut définitivement reposer sur un seul diffuseur, c'est toujours dans le financement général des projets ou des structures, que ça doit, à ce niveau-là, que ça doit se penser, et que ça doit être mutualisé, en fait, entre les différents diffuseurs, co-producteurs, etc. Ce n'est pas très facile, et que ces mouvements sont pour tout le monde. Mais, en tout cas, sur la survie des compagnies, à partir du moment où on produit une compagnie, c'est qu'à théorie, on a confiance, on est en fait dans son projet, donc on a très intérêt à se réaliser, tout à fait moins jusqu'à son projet. Donc, ça peut être, en effet, un élément qu'on peut considérer, mais, bon, la situation que vous décrivez, moi, j'ai pas eu l'impression, en fait, d'avoir été confronté avec ça. Oui, enfin, moi, pour en avoir monté des dossiers de demande de coproduction et des demandes de financement au présoi de Loira ou d'autres, on envoyait un budget commun à différents coproducteurs, et le budget qu'on envoyait était à l'équilibre. Et en partant de ce principe-là, on n'avait pas des postes, parce qu'en fait, on remplit des serfas, on remplit des choses préétablies, et donc, dans les tableaux qui sont présentés, qui sont fournis, on n'a pas vraiment moyen d'intégrer ou de l'excédent ou une prise en charge, comme vous disiez, de charges fixes. Enfin, voilà, c'était, en tout cas, il y a un an et demi, c'était pas encore dans les mœurs. Il ne semble pas, au vu des discussions parlementaires au sujet des documents serfas de demande de financement, que ce soit encore, enfin, il ne semble pas que ça ait bougé, quoi. Alors qu'il faut que ce soit… C'est vrai que peut-être que tout ça situe à un autre niveau, parce que, du coup, nous, les coproductions, on ne les a pas avec les serfas, etc., c'est vraiment une question qui nous pose un budget, etc., mais c'est peut-être une question, en effet, qu'il faut avoir au-dessus, en fait, les financeurs, les collectivités, l'État, etc., l'argent. Et sur comment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour produire ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est un projet plus un soutien à une structure de manière littéraire ? C'est sur moi qui me pose et qu'une société nationale seule ne pourra pas régler… Non, non, mais il faut peut-être comprendre que la structure, quand elle fait un budget pour l'État, pour une demande de subvention, elle présente le même budget pour la scène nationale. Elle n'a pas une multitude de budget selon le financeur auquel elle s'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'État génère un mode de financement à l'équilibre, eh bien, le secteur est convaincu du fait qu'il doit être à l'équilibre. Donc, vous, ce que vous recevez, c'est aussi des documents à l'équilibre, vous voyez ? Ce sont nos budgets qui sont à l'équilibre. Les budgets des structures que vous avez, ils ne sont pas à l'équilibre ? C'est une bonne nouvelle, d'accord ? C'est un moment des équilibres, en fait. En tout cas, au stade du… En tant qu'État d'un public, c'est une moindre association parce qu'il y a moins de formalisme à l'éducation. Mais en tout cas, en tant qu'État d'un public, on est soumis au… On présente un budget sous un format particulier qui est celui qui ne va pas tout à fait, mais qui ressemble à celui des collectivités territoriales. Et il doit être à l'équilibre. Et s'il ne l'est pas, en fait, il ne peut être noté. Donc, pas de budget, pas de dépenses, rien. Oui, c'est ce que dit Amis. Du coup, nous, on est aussi soumis à un autre endroit, en fait, à fait de nécessité d'équilibre. Par contre, il peut y avoir à certains endroits. Nous, on a un fond de réserve, mais du coup, on valorise en charge pour l'avoir en produit également et de conserver d'exercice en exerce. Mais en tout cas, l'équilibre, oui, c'est le maître mot. Et malheureusement, ça, c'est la loi. Mais non, justement, ce n'est pas la loi. Justement, en fait, c'est ça le truc. C'est que la structure associative, on dit qu'elle a but non lucratif, mais le fait d'être non lucratif, ça ne veut pas dire être à zéro. Ça veut dire juste l'argent qui est généré doit rester dans l'association. Mais non, il ne faut pas être à zéro parce qu'en fait, c'est une structure, c'est un agent économique comme un autre qui a besoin de générer de l'argent pour produire demain et être terrain, en fait, et avoir un bilan financier à l'équilibre et donc avec une ressource, une petite trésorerie, quoi. C'est peut-être ce que disait tout à l'heure Mathilde sur le labo de l'ESS et la réflexion de M. Sibyl sur le fait qu'entre le marché et la subvention d'État, il y a une troisième voie qui est l'économie sociale et solidaire qui devrait effectivement passer, moi, je suis d'accord avec Alice, par quelque chose qui serait justement de l'ordre de je fais un projet et ce projet, je prévois qu'il dégage une ressource pour un futur projet. Mais ça, en fait, si j'ai... Tout à fait. Oui, tout à fait. Comme, en fait, comme par exemple, on peut prendre l'exemple peut-être de la Talente qui a son activité de diffusion et à côté, une activité un petit peu plus lucrative avec un café, avec tout ça qui permet de générer des fonds. voilà, on est dans une certaine... Voilà, il y a un mode de financement derrière cette structure où on peut dégager quelque chose pour un coup dur, un investissement, des travaux, chose qui est impossible de faire si de projet en projet, on reste à l'équilibre. Juste une précision, en fait, quand c'était dans la loi, c'était dans le cadre de son statut d'État de santé. Oui. Pas forcément à l'époque où il était associatif. Bon, je ne sais pas si vous auriez dit pour la société, mais je vais vous dire ce qu'est la conception de la Talente depuis très longtemps, qui est la volonté de la structure, de penser à l'administration, portée par les trésoriers successifs, par moi en tant que le salarié en charge aussi de l'administration et des finances. On cherche clairement l'excédent. Et en fait, si les budgets qu'on va présenter pour des projets via des CERPA sont effectivement en général exclusivement à l'équilibre, projet par projet, nous, notre budget de fonctionnement en général, en tant qu'association, il est bien, en temps normal, je ne parle pas en temps de Covid, mais il est bien toujours avec une recherche d'excédent. Pas pour, je dirais, s'enrichir, parce qu'effectivement, en tant qu'association, les excédents ne sont pas partagés, mais précisément pour ce que vous disiez, c'est-à-dire renforcer la structure financière, la solidité financière, la capacité à absorber des coûts durs, la capacité d'investissement. Donc, depuis des années et des années, petit excédent par petit excédent, ils sont infimes à la talent, mais on finit par structurer des fonds propres déjà assez costauds, et donc, on reste là-dessus. Alors après, ils sont plutôt petits parce qu'en fait, on est aussi en permanent, on ne risque pas de tomber un jour dans les états-résultats et les problématiques des grands groupes financiers, parce qu'on est toujours aussi en manque de ressources humaines pour pouvoir développer notre projet. Les salaires dans les structures associatives, ou même peut-être dans l'économie sociale et solidaire en général, ne sont pas très élevés, dans le culturel en fait, l'engagement, il est aussi sur le militantisme, il est aussi dans le cadre de modération salariale. En ce moment, il y a des manifestations sur ces sujets-là, on a nous-mêmes, je dirais, il y a des problématiques d'augmentation des coûts de la vie dans les structures du culturel, qui n'ont pas vraiment les moyens de répercuter le coût de la vie, dans leurs tarifs, dans le prix, des places de cinéma, des places de spectacle, même dans les livres, en fait, le bien culturel en général, on reste moins vite que l'inflation. Donc aujourd'hui, en tant que structure économique, de l'économie sociale et solidaire et dans la culture, on est confronté à ça, c'est-à-dire à un effet cido où nos ressources, subventions, ce n'est pas les premières, nous, je trouve 80% de ressources dans notre chiffre d'affaires, mais elles sont limitées parce que les gens ne sont pas prêts à mettre 10 euros ou 10 euros dans des outils de cinéma, en tout cas pas chez nous, et ainsi de suite, et par contre, la vie augmente, notre salariat est partenante à presque la moitié de nos charges. Voilà, comment on fait pour garantir une pérennité de la structure dans ces conditions-là. Donc, on vise l'excédent, mais on vise aussi une progression pour pouvoir aussi permettre, par face aux charges qui augmente, et d'avoir une politique salariale qui sera aussi quand même à la moins mauvaise possible, on va dire, notamment avec un minimum d'augmentation pour compenser l'évolution du coût de la vie. Donc, en ce qui nous concerne, je pense que les structures, voilà, je crois qu'effectivement, il y a dans la tête de beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien le milieu associatif ou même l'économie sociale et solidaire quand elle est vraiment complètement lucratif. Totalement, on va dire, il y a un peu ce qu'il dit qu'il faut être à équilibre et viser l'équilibre sur un bilan, enfin, sur un budget, quand on y arrive à peine, c'est qu'au premier problème, on va être en déficit. C'est vrai que là, depuis deux ans, j'ai terminé là, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas faim, mais je ne peux faire. Depuis deux ans, avec le Covid, dès lors qu'on a eu affaire à des prévisionnels, forcément, nos perspectives étaient quand même assez sombres. Donc, on a eu tendance à proposer des budgets négatifs en disant, on ne sait pas où on va, on ne peut pas être certain que les aides de l'État dureront toute l'année, on ne sait pas qu'on est le temps ouverts, quelle budget sera-là. pour moi, on a assumé de faire un budget négatif. Et c'est vrai qu'il a fallu expliquer auprès de nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent un peu surpris. Mais bon, de la même manière qu'on présente un budget positif annuellement, et dans la mesure où on a justement des comptes propres, on assume le futur. C'est ça qu'on prévoit. Un minima, c'est ça qu'on prévoit. Et on va tout faire pour que ce soit le moins négatif possible. Mais c'est aussi une manière de communiquer vis-à-vis des institutions qui sont en disant, ben oui, la situation, je vous ai, elle est là. En tout cas, voilà pour la table. Je crois que c'est bon. C'est un témoignage d'une échelle très différente. Moi, je suis bénévole et je suis en termes de l'administration qui est vraiment de ce niveau. et pour aller dans ce sens, c'est vrai que par exemple, la subvention de fonctionnement, c'est un gros mot. Donc, apprendre pour attirer les charges fixes d'une association, alors nous, par exemple, anticiper le retraitement de quelqu'un, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est aussi de la responsabilité des porteurs de projet de vouloir faire beaucoup avec eux parce qu'on a envie et qu'on est toujours très, très, très limite en termes de financement. Déjà, cette régression de ne plus pouvoir avoir de si grand changement de fonctionnement et d'être toujours sur du projet, c'est une sorte d'appel à toujours plus de dépenses. Donc, après, il y a le niveau de la convention qui permet d'avoir un peu de la société et après, voilà, les structures sont encore plus lourdes mais c'est compliqué le modèle économique. Je voudrais poser une question par rapport, enfin, qui rebondit sur tout ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il vous semble que les structures qui existent aujourd'hui qui sont très, très peu utilisées par l'économie sociale et solidaire qui sont, par exemple, les groupements d'employeurs, les cyniques, etc., des structures qui soient autres qu'associatives ne sont pas très utilisées par le monde culturel de l'économie sociale et solidaire ? Est-ce que… Alors ça, c'est ma première question que j'en vois une seconde après. J'avais juste pour préciser mon propos de tout à l'heure, je rejoins totalement ce que disait Nicolas, c'est qu'en effet, nous, on a un état de la société, on a un état particulier d'habitant de vie, donc on doit voter nos biens à être libres. Après, on a le droit de réaliser des excédents, on n'a pas le droit de réaliser des déficits, mais aussi à l'éficit soit l'un des ressources en fait pour les couvrir, soit les collectivités mettent le pot pour écriter le budget. Donc en fait, on est aussi dans cette recherche d'excédents puisque notre intérêt est aussi de pouvoir rassurer les collectivités en leur disant « on ne vous inquiète pas, s'il y a un peu lieu, on n'a pas, on ne vous demandera rien de plus, c'est un problème. » Donc là, les temps qui arrivent en termes de projection de l'excédent, c'est pas important. Sur votre question, en fait, nous, on est en lien avec le gouvernement d'employeur 64, on sollicite actuellement, on a eu de nombreux échanges sur des postes pour lesquels il s'est fait compliqué de créer vraiment un poste. En fait, c'est un moyen qui peut permettre d'initier le retour d'une aile sans créer de poste. Ça représente comme un coût qui m'impacte de notre poste actuellement. Donc là, il ne faut quand même expliquer les filets aux administrateurs, mais c'est vrai qu'on fait appel à eux, là, je suis encore au téléphone aujourd'hui pour les remords des trous, etc. et peut-être pour le coup, on travaille un peu, mais on a des combien ? D'accord. Oui, nous, c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait neutraliser les personnes et les complétences. C'est sûr. Je pense qu'on peut enlever ça. Après, alors, c'est différent de structurer dans les groupes en employeurs. C'est une chose, je pense que nous, on les connaît un peu. Il y en a qui sont spécialisés dans la culture, peut-être parfois aussi sur les questions politiques particulières. Il y a les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, parce que c'est par exemple que Régis, les sculpteurs, il peut y avoir un statut d'entrepreneur salarié et que, en fait, c'est le même statut qu'un salarié en étant entrepreneur. Par exemple, à Tarnos, Habitat & Coaction, c'est pour les artisans qui sont dans l'éco-habitat. Il y a des structures en France qui ont monté ça pour des artistes, pour en fait, pour faire sécuriser les... Voilà, pour sécuriser les... la sécurité du fait de prévoir d'activité et de sécuriser l'activité professionnelle. Et après, au niveau des SKIR, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y en a qui se sont montées, mais c'est surtout pour l'accès aux fonciers et en fait, c'est pour réussir à acheter du foncier pour des acteurs culturels avec des fonds propres de cette société coopérative d'intérêt collectif et pour éviter aussi la précarité des projets liés aux fonciers et au fait, on peut se retrouver sans lieu du jour au lendemain et encore plus aujourd'hui. C'est aussi dans ces domaines-là que ces coopérations se sont montées. Oui, alors pour les sociétés coopératives, on a déjà regardé un autre pour notre activité de la société de film à base par exemple, donc on a un peu et récemment, j'ai vu qu'il y avait des cinémas sociétiques qui avaient basculé dans un fonctionnement en sociétés coopératives d'intérêt collectif en rassemblant des adhérents, des institutionnels, en général la mairie ou la commune de Cudelot. Donc il y a quelques expériences en France qui sont apparues il y a quelques années qui semblent intéressantes. Après, je vais tout défendre la culture de l'association, là où elle en est aussi en termes de gouvernance en fait, parce que finalement, la question du statut coopératif en fait, c'est aussi une question de gouvernance et comment on basse le gouvernement bénévole à éventuellement une autre forme de gouvernance, peut-être plus compte des partis prenants, peut-être plus participatif et nous, à l'heure actuelle, au niveau de l'attente, la question c'est comment on fait pour repenser notre gouvernance associative aussi, qu'elle soit plus participative, qu'elle tende finalement vers, qu'elle prenne encore mieux toutes les parties prenantes, salariées, bénévoles, qui investissent vraiment activement dans l'association, les adhérents qui sont suivis très nombreux. voilà, donc c'est vrai que toutes ces schématiques sont, parce qu'on a d'autres structures de l'économie sociale et solidaire qui est très pluriel, ça peut aussi enrichir nos pratiques, il paraît plus chère, voilà, et donc, comme je vous dis, le cas des esquites était sur les fonciers, mais il y a des esquites culturelles, et clairement, il y a quelques cinémas aujourd'hui qui ont basculé de l'associatif à ce statut-là. Un des problèmes, c'est quand même la manière dont les pouvoirs publics reçoivent ça, il y a quand même, je dirais, c'est un peu, c'est assez récent, je ne suis pas sûr que la vision juridiquement ce que ça représente, comme ça s'appelle société, alors pourtant, les statuts de la suite ont quand même brisé beaucoup le partage de résultats, je crois qu'il y a aussi le statut pas très connu, donc nous, quand on avait commencé à en parler, on avait parlé aussi avec des sociétés mais dans l'aide à la personne, et les retours qu'ils avaient eus de leur partenaire institutionnel, c'était, ah oui, mais si vous n'avez plus une association, on vous aidera plus. Ah d'accord. Donc voilà. Alors qu'en fait, au final, avec des statuts de sociétés coopératives intercollectives bien faits, vous êtes dans la même situation, c'est-à-dire, vous ne partagez pas les résultats. Donc peut-être que c'est une question de temps, c'est des exemples intéressants qui sont intéressants justement pour tenter ça. Est-ce que du coup, peut-être pour terminer, parce que je vois leur tout compte, Régis, vous en tant qu'entrepreneur ou gesteur, vous étiez entre les celles pendant le confinement, ça vous parle, ce fait de se rassembler avec peut-être d'autres personnes, artistes, entrepreneurs, pour être, pourquoi pas salariés dans une structure collective et qui assure plus de sécurité et qui permet aussi de se dégager de tout ce qui est gestion administrative et de se concentrer sur les projets aussi pour chacun et notamment sur les appels à projets, etc., éviter tout ce chronophage qu'on doit tous nous en faire. Je pense que dans ce que vous avez dit, il y a des choses à finir, je pense, parce qu'en effet, c'est très pertinent de pouvoir s'alléger sur tout cet aspect-là qui est complexe, mais en même temps, il y a maintenant aussi de passer d'une totale liberté entre guillemets à un statut de salarié. Ce sont deux choses complètement différentes par les choix et les projections. Donc, en effet, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de pertinent sous forme de conséquence de la vie, je n'en ai rien mais je pense que pour tout le monde de pouvoir s'aider dans les offres. Peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose à construire, mais c'est en plus du quotidien et du reste, c'est ce qu'on fait. Moi, je voulais poser aussi une question par rapport à la quête de sens dont on a beaucoup parlé pendant le confinement. Est-ce que vous avez l'impression que le public, parce que dans ce que vous dites, on sent qu'il y a une réflexion de la part des structures. Est-ce que vous avez l'impression que vos publics différents, dans cette quête de sens que tout le monde a plus ou moins ressenti, parce que, comme vous disiez, M. Pouchelieu, on s'est repris un peu sur soi, pas repliés, mais on s'est retrouvés un peu tout seuls. Est-ce que vous avez l'impression que le public, dans cette aventure, revient vers vous avec une autre volonté ou est-ce qu'on est toujours dans la consommation de la culture ou est-ce que c'est une autre façon de venir vers la culture ? Je ne sais pas si ma question est bien claire, mais je suis sûre que vous allez la décoder. Tu veux se lancer ? Je ne vais pas faire le coup à chaque fois. C'est une très bonne question. Je crois que c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vous pose comme question quel est le cas d'esprit des personnes qui se reviennent vers nous ? Je dirais qu'on propose des questions qui sont retournées vers la société, des documentaires, des débats. Je pense que le public qui est en quête de sens va revenir vers nous puisque nous-mêmes, on essaie justement de détricher, de chercher. mais moi, j'ai hâte qu'on ait peut-être nos prochaines âgées, voir un petit peu si les gens s'expriment là-dessus. On a eu beaucoup de mouvement de solidarité. Je crois que les gens ont eu peur aussi que les structures culturelles s'effondrent. Nous, au deuxième confinement, plutôt, à la fin du premier, quand on redémarrait, c'était un peu difficile et qu'on ne savait pas du tout vers où on allait. On a demandé à nos adhérents de nous soutenir sur ce qu'on n'avait jamais fait à nos soutiennes par leur adhésion habituelle. Il y a eu un massif soutien et on a vu vraiment quelquefois la crainte que la salence dans nos cas particuliers que ça disparaisse alors que ça fait 30 ans que ça existe et que c'est un peu un combat quotidien. Et donc, on a senti ça. Mais cette adhésion, ce soutien, ce très fort, je pense, perdure. Pour autant, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau où il y a plus d'appétence ? Et ça, c'est vrai que c'est un petit truc qu'on essaie de savoir. Comme je disais, on va essayer de renforcer le bégé volat. C'est aussi une manière de pouvoir avoir un peu plus d'interaction. Deux mille adhérents, on ne peut pas des repas gaulois comme ça sur le bégé. C'est sympa à faire, on verra pour prendre le bégé sanitaire un jour. Mais donc, voilà, pouvoir échanger un peu plus avec nos spectateurs pour voir un petit peu ce qui va prendre au moins. Je pense que c'est intéressant. qu'il y a peut-être une réponse de ce côté-là aussi. Non, en fait, vous allez en dire beaucoup plus. Nous, on n'a pas encore assez de retours parce qu'en fait, on verra. On n'a pas encore assez de retours sur les spectateurs. Ce qu'il y a de... C'est que j'espère qu'en effet, on participera en tout cas à cette réflexion sur la tête de centre. Il me semble qu'à nous en vend en fait, on propose d'un matériel à réfléchir à s'interroger sur qui nous est, sur où on est, comment on est et le contexte qui nous évolue. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans après la fin de tour pour vous dire un peu comment les gens se traditionnent vis-à-vis de ce qu'elles sont. Oui, ce qu'on sait sûr c'est que le confinement s'est libéré du temps et ce que j'espère c'est que les gens ont eu envie ou sont peut-être mis à une pratique qui n'exerce pas jusqu'à présent ou qui sont remis à une pratique que ce soit la musique, la culture, la culture, ça, ça va dans vos francs. Aussi, peut-être ne pas regarder cet acteur mais aussi les pratiques de chacun et chacun s'apprécie à la culture et pas consommer comme les enfants avec leur symbolisme ce que vous disiez tout à l'heure c'était très beau c'était très chouette Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des dernières personnes qui veulent intervenir ? Est-ce que vous voulez intervenir ? Merci au public aussi d'avoir d'avoir interdit et puis on se retrouve alors pas au mois de novembre parce que c'est le mois de l'ESS sur la quête de sens justement sur la quête de sens mais il n'y aura pas le mardi de l'ESS il y aura trois temps forts sur la quête de sens à l'intérieur du Pays-Bas pour délocaliser un peu On peut peut-être dire sur quelle thématique chacune des trois a une soirée Il y aura une après-midi soirée à Bardos sur l'Alita le 4 novembre il y aura une soirée sur la quête de sens au travail à l'espace Vendéia à Cambo-les-Bas Le 9 Le 9 notamment sur la thématique de la gouvernance dans les projets collectifs et après il y aura une après-midi soirée sur la consommation responsable à l'espace Vendéia qu'elle s'entendait le 18 jeudi 18 novembre qui sera la soirée finale et festive Voilà à la fin de la dernière dernière temps du mois de novembre du mois de novembre du mois de novembre parce qu'après on reprend Et après on reprend les mardi de l'ESS Ah il y a deux il y a des questions peut-être alors attention Ah non c'est merci Merci beaucoup dit Jessica et merci et bonne soirée dit Alice Merci à vous Merci à vous Merci à vous